Strasbourg, le congrès de la CFDT, Vas-y Edmond, ont dit les amis du secrétaire général en fin de mandat qui se sont régalés ce matin en entendant Edmond Merde dans un exercice où il a déjà fait preuve de pas mal de virtuosité, à savoir la réponse aux critiques. Elles n'ont pas manqué depuis mardi dernier et puis aujourd'hui, M. Merde n'a plus rien à perdre. Il s'en va demain. Il s'était donc concocté un discours destiné tout spécialement aux opposants. Il n'a pas hésité à brondir la menace pour ceux qui ne respecteraient pas la ligne officielle du syndicat. Mais je vous le rappelle, c'était donc son tout dernier discours de Strasbourg. Véronique Auger. Pas très heureux Edmond Merde, obligé de jouer le père fouettard le jour de son départ de la CFDT. Décidément, soupire-t-il en commençant son discours, l'adaptation n'est pas une sinecule. Mais passé ce regret, il part à l'attaque et d'abord contre ceux qui critiquent tous azimuts. Ce durcissement de ton est nuisible à nos congrès, à notre image. Autre volet de mitraille, contre les CFDT d'extrême gauche qui ont infiltré les coordinations d'infirmières et de postiers. L'intolérable est atteint. Ceux qui nuisent à l'organisation en cherchant à la manipuler, à la confisquer, au service de leur stratégie politique, n'ont rien à faire à la CFDT. Viennent ensuite les réponses aux attaques. En particulier à la plus violente, entendue mardi. La CFDT a été un syndicat de compromis de bas niveau, notamment face au gouvernement Chirac. Fallait-il que la CFDT coupe alors toute relation avec la nouvelle majorité de mars 1986 ? Une telle attitude qu'on sent bien souhaitée ici ou là aurait été plus politique que syndicale. Elle ne pouvait conduire qu'à l'enfermement et à l'inefficacité en laissant libre cours aux dégâts sociaux. Enfin, Edmond Maire s'en est pris aux militants, fonctionnaires ou appartenant à des services publics qui affirment que la grève est redevenue le seul moyen d'action. Que peuvent penser du syndicalisme les salariés des petites entreprises ou les jeunes en statut précaire en entendant de telles affirmations ? Que peuvent-ils attendre d'un syndicat qui ne leur propose aucun moyen d'action à leur portée ? Constamment sur la défensive, durant son discours, Edmond Maire ne s'est reconnu qu'un seul tort avant de dire au revoir. Je n'ai pas été un secrétaire général de tout repos, vous me l'avez dit souvent. Au moment du début d'un nouvel élan, que d'autres sauront amplifier avec un style et des méthodes renouvelées, et c'est bien nécessaire à tous, de toutes générations, de tous horizons. Merci pour tout. Merci. 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 Merci.